Dans le monde fabuleux et terrifiant de l'intelligence artificielle, on apprenait hier que la société OpenAI, créatrice de ChatGBT, cet outil conversationnel qui bouleverse le monde de la recherche et plus encore, vient de réaliser une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars américains, ce qui valorise OpenAI à 157 milliards de dollars américains et 212 milliards de dollars canadiens. Parlons de tout ça avec Bruno Gugliel-Minetti, animateur du podcast numérique Mon Carnet. Mais Bruno, avant d'entamer cette discussion, je veux présenter aux téléspectateurs de Contexte ce que tu as placé sur ton compte XTO ce matin, un échange que tu as eu avec GPT-4. Écoutez bien. Alors, est-ce que tu me parles avec un accent québécois? Bien oui, certain. Comment je peux t'aider aujourd'hui? Bien, j'aimerais savoir d'où vient ton accent québécois, comment tu l'as appris? C'est grâce à mon entraînement. J'ai été exposé à plein d'accents différents, y compris l'accent québécois, pour pouvoir mieux comprendre et répondre aux gens de partout. C'est comme ça que je suis capable de jaser avec toi aujourd'hui. Puis est-ce qu'il y a des mots en particulier avec l'accent québécois que tu trouves amusants à dire? Oh, il y en a plein de mots qui sont le fun à dire. Par exemple, c'est Tigidou, Magané ou encore sacré son camp. Il y a comme une musique dans ces expressions-là qui est tunique au Québec. Ça me laisse, c'est le cas de le dire, sans voix, Bruno. L'accent est assez juste. Merci. Bon, c'est naïf de le rappeler, mais ce n'est pas une vraie personne qui te répondait. Non, non. Effectivement, c'est une voix de synthèse qui est générée par des machines basées sur des apprentissages qui ont été faits par ChatGPT, la version 4, qui aujourd'hui nous sert. Elle peut nous servir de l'information de façon textuelle. Elle peut nous créer des images. Et puis, récemment, a été rajoutée la voix qui nous permet d'avoir une conversation très fluide avec elle. Alors, quel est l'objectif, Bruno, de vouloir, de la part d'OpenAI, se coller d'aussi près, par exemple, aux Québécois? On est 8 millions à parler, 8-9 millions à parler de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on cherche à être aussi près de nous de cette façon-là? Il faut savoir que ChatGPT a appris à partir de milliards d'informations qui existent sur Internet. Et il faut croire que depuis le temps qu'on est branché sur Internet, au niveau de la francophonie, on était un des premiers peuples à être présent sur l'Internet. Donc, il y a quand même un bon bagage de production fait en langue québécois, si vous voulez, pour utiliser ce terme-là. Et donc, ça fait partie, quand on parle de la francophonie, des langues ou des accents, si on veut, qui sont présentes. Et puis, nonobstant aussi le fait que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de Québécois qui sont là. Alors, probablement qu'il y a quelqu'un qui voulait s'assurer que le Québécois faisait partie des accents qu'il peut faire. Mais on peut faire aussi des accents indiens qui parlent l'anglais. On peut faire évidemment des accents français. Et ce qui est amusant, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que l'outil est localisé. Donc, si vous êtes en France et que vous demandez à la machine de faire un accent québécois, elle va vous faire un français qui essaie d'imiter un Québécois. Donc, c'est assez mauvais comme imitation. C'est pas vrai. Ah, mon Dieu, c'est tellement fascinant, Bruno! Je t'amène sur le terrain de ce que j'abordais au départ, cette valorisation stratosphérique d'OpenAI. Autant d'argent, 6,6 milliards, un total, qu'est-ce que je te disais, 212 milliards de dollars canadiens, c'est que ça inspire confiance, l'avenir d'OpenAI. Richard, écoute, déjà hier, on trouvait que c'était énorme avec 6,6. Et là, ce qu'on a appris entre-temps, c'est que les banques, les grandes banques américaines ont décidé d'avancer un crédit de 4 milliards. Donc, on est rendu à plus de 10 milliards de dollars qui sont sur la table. Et ce que ça veut dire essentiellement, c'est que ça assure les deux prochaines années de vie de l'entreprise. Et ça, c'est pas banal parce qu'à l'heure actuelle, OpenAI, dans le fond, elle n'a pas vraiment trouvé son modèle économique. Elle vend des accès au personnel, mais elle doit encore développer la formule, sa recette économique pour se développer. Mais tout ça est fait dans un contexte où il n'y a que de l'intelligence artificielle partout. Et il n'y a aucun investisseur sérieux qui, à l'heure actuelle, ne veut rater le train qui est en train de partir. On est probablement dans les derniers wagons de l'intelligence artificielle et de ceux qui sont en train de mettre la mise au départ. Et donc, tout le monde veut être de la partie. Le seul qui a levé le nez sur l'affaire, et ils ont leur raison, c'est Apple, qui est en négociation avec OpenAI, mais qui, finalement, s'est retiré de la table. Mais sinon, tout le monde est là. Les Américains, des Européens, les Émirats arabes unis sont présents. Alors, tous ceux qui veulent faire de l'argent en feront encore pendant un petit moment. Bon, Bruno, je te reprends parce que tu disais 10 milliards, ça assure pour deux ans, donc, la survie de l'entreprise. Ça a énormément besoin d'argent. Ça siphonne de l'énergie et non produire de l'intelligence artificielle ou du contenu de cette façon-là? Je vais revenir sur le mot que tu as prononcé dans ta phrase énergie. Ça siphonne de l'énergie, mais de partout. Ça siphonne des capitaux parce que ça coûte très cher faire rouler cette histoire-là. Ça a besoin aussi d'équipements technologiques. Donc, ça siphonne énormément d'argent de ce côté-là et puis aussi, et de ressources, de puissance, de calcul. Et puis aussi, ça a besoin d'énormément, pour faire fonctionner tout ça, d'énergie, que ce soit du solaire ou que ce soit de l'électrique. Ça demande, et récemment, on voyait qu'il y a même une entreprise qui va réouvrir Three Mile Island aux États-Unis, la centrale nucléaire. C'est Microsoft qui est derrière ça. C'est pour vous dire, ça demande énormément de puissance économique et énergétique pour faire marcher ce monde-là. Et il y a aussi un équilibre important qui doit se retrouver là-dedans. Et la plupart des gros joueurs sont en train de travailler fort, et des fournisseurs aussi, pour trouver des solutions pour abaisser les coûts, abaisser la demande d'énergie, parce que, évidemment, l'empreinte écologique là-dessus est énorme. Ben oui, c'est sûr. Et avant de te laisser, Bruno, je veux rappeler, parce que tu parlais de... on a certainement, donc, des gens qui tiennent à nous dans Silicon Valley pour qu'on puisse s'entendre ainsi parler en québécois. Mais le Québec, Montréal, on est quand même au cœur de ce qui se développe en intelligence artificielle, non? Ah oui, ça, il faudra toujours le rappeler. Montréal est au cœur de l'évolution de l'intelligence artificielle, à la fois pour ses chercheurs, mais aussi ses éthiciens. C'est-à-dire qu'il y a un contexte à développer par rapport à l'utilisation de l'Internet, de l'Internet, de l'intelligence artificielle, beau lapsus, et Montréal est très présent depuis le début là-dessus. Bon, évidemment, un des trois paires de l'intelligence artificielle générative, comme on la connaît aujourd'hui, c'est Yeshua Benjo. Un jour, il y a très longtemps, il a créé le MILA. Le MILA s'est développé, c'est devenu une communauté de 1200 chercheurs de partout sur la planète qui convergent là pour développer, pour travailler, pour faire de la recherche. Et donc, autour de MILA, s'est développé tout un écosystème et aujourd'hui, on fait partie des leaders dans les pays, les leaders dans le développement de l'intelligence artificielle. On a des cerveaux qui sont de par le monde à travailler dans différentes entreprises pour développer ce savoir-faire-là. On doit en être fiers. Bruno, je rappelle que tu animes le balado d'actualité numérique Montcarnet et j'invite nos téléspectateurs à s'abonner à ton compte X parce qu'on est surpris de temps à autre par des révélations comme ce que tu nous as fait ce matin. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Merci, Richard.